Après deux années de fonctionnement et quelques mois avant la fin du projet d'amélioration de la production des riz en Afrique de l'Ouest, les perspectives sont bonnes quant à la redynamisation du secteur riz en Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié des moyens, de façon concrète. À Gagnoua, par exemple, nous avons bénéficié de 20 hectares pour la production de sémence et cela comprenait tous les éléments. Pour le Sénéra, toute la sémence de base a disparu avec la crise, dont le projet a permis de reconstituer la sémence de base. Ça, c'est une contribution extrêmement importante. Suite à ces résultats satisfaisants, le prochain challenge est de préserver les acquis et étendre le projet sur l'ensemble du territoire après les quatre villes concernées par ce projet. Nous allons maintenir les acquis, surtout en termes de transformation du riz dans les autres régions productrices du riz, de manière que les producteurs puissent produire en quantité et en qualité du riz, pas dit, et les usiniers mettent sur le marché du riz blanché de qualité qui est compatible à la bourse des Ivoiriens. Le riz constitue l'aliment principal des populations ivoiriennes avec une consommation annuelle par habitant de 68 kg. La production nationale, estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008, couvre seulement 45 % des besoins de consommation nationale.